Nouvelle vidéo sur le logarithme néperien, nous allons voir les propriétés algébriques de cette fonction. La propriété fondamentale du logarithme néperien est que pour tout réel A et B strictement positif, le logarithme de A fois B est égal à logarithme de A plus logarithme de B. On se rappelle que la fonction exponentielle pour deux réels A et B quelconques transforment une somme en un prode. Par exemple, E de 2 plus 3 est égal à E de 2 fois E de 3. Et cela, tout un chapitre et des vidéos l'expliquent en long, en large et en travers, puisqu'elle transforme des sommes en produits, fait exploser très vite. On voit bien la courbe de la fonction exponentielle, puisque l'addition d'une petite opération, elle est transformée en des multiplications. A l'inverse, la fonction réciproque de l'exponentielle et la fonction logarithme. Et donc, on va avoir la propriété exactement contraire, c'est-à-dire que lorsque je vais rentrer un produit dans le logarithme néperien, il vient de m'en sortir une somme. Le logarithme de A fois B va être égal à ln de A plus ln de B. Donc attention de ne pas se mélanger dans ces deux formules, qui sont très proches, quasiment jumelles, mais complètement réciproques. Une façon de retenir, de le comprendre, de la mémoriser peut-être, est de comprendre que l'exponentielle est donc cette fonction très forte, qui transforme quelque chose de pas très fort. Une somme, elle explose en un produit. Inversement, le logarithme, on le verra dans une vidéo suivante avec sa courbe, est plutôt une courbe qui va montrer une fonction qui va être croissante, mais de façon très raisonnable et très lente, puisqu'elle va casser une multiplication, une opération plutôt forte, pour la transformer en une addition, une opération plutôt faible. Essayez de bien distinguer ces deux formules-là, et de ne surtout pas les mélanger. Nous allons voir quand même une démonstration de cette relation fondamentale du logarithme. Donc on va se doter d'un nombre a qui va être positif, et d'un nombre b qui va être positif. On sait que, propriété du logarithme vu précédemment, que a est égal exactement à l'exponentielle de logarithme de a, puisque l'exponentielle et les logarithmes sont réciproques, et donc b est égal à l'exponentielle de logarithme de b. Cela est vrai pour tout nombre strictement positif, puisqu'on commence par faire le logarithme. Et donc a fois b est égal aussi à l'exponentielle de logarithme de a fois b, puisque a fois b est un autre nombre, et donc je peux faire l'exponentielle de logarithme de a fois b. C'est vrai pour n'importe quel nombre réel. Mais d'un autre côté, a fois b est aussi égal à ce nombre-là fois ce nombre aussi. Et donc, de ces deux égalités-là, on en déduit que l'exponentielle de logarithme de a fois b est égal à l'exponentielle de logarithme de a fois l'exponentielle de logarithme de b. Or, on l'a rappelé juste avant, l'exponentielle, le produit de deux exponentielles, est égal à la somme des arguments correspondants. C'est-à-dire que l'exponentielle de ln de a fois l'exponentielle de ln de b, c'est exactement l'exponentielle de ln de a plus ln de b. Il transforme des sommes en produits. On a donc montré que l'exponentielle de ln de a fois b était exactement égale à l'exponentielle de ln de a plus ln de b. Et on connaît la propriété de la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Si e de a est égal à e de b, alors nécessairement, il y a équivalence, a est égal à b. Donc ici, nécessairement, ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Il est donc parti de deux nombres réels strictement positifs et on a prouvé qu'on avait nécessairement cette égalité-là. Cette démonstance-là n'est évidemment pas à retenir par cœur. Elle n'est pas inintéressante à comprendre. Elle s'appuie uniquement sur les propriétés réciproques du logarithme et de l'exponentielle et les propriétés calculatoires de l'exponentielle. Alors, il y a d'autres règles de calcul qui découlent directement de celles qu'on vient de voir et qui sont importantes à comprendre. C'est que le logarithme de 1 sur a est égal au moins logarithme de a. Ceci se démontre assez facilement en disant que le logarithme de a fois 1 sur a, si je prends un réel a qui est non nul, eh bien, c'est égal à logarithme de a plus logarithme de 1 sur a en vertu de la propriété précédente. Donc, le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes, mais d'un autre côté, le logarithme de a fois 1 sur a est égal au logarithme de a sur a, et donc de 1, qui est donc aussi égal au logarithme de 1, c'est une valeur remarquable, qui est égale à 0. Du coup, logarithme de a plus logarithme de 1 sur a est égal à 0, cela montre bien que logarithme de 1 sur a est égal à moins logarithme de a. De la même façon, le logarithme de a sur b étant égal au logarithme de a fois 1 sur b, va être égal au logarithme de a plus logarithme de 1 sur b, de la à la en vertu de la propriété de logarithme, la propriété fondamentale du logarithme. Or, le logarithme de 1 sur b en vertu de la propriété précédente, eh bien, s'écrit ln de a moins ln de b. Et donc, on a bien démontré que le logarithme d'un quotient de a sur b est égal à la différence des logarithmes. Logarithme de a à la puissance n, quel que soit le nombre n entier relatif, est égal au logarithme de a fois a fois a n fois. Et donc, en appliquant la propriété fondamentale du logarithme, ça va être égal à logarithme de a plus logarithme de a plus logarithme de a, et cela, pareil, n fois, cela fera donc à la fin n fois. Le logarithme de a. Et enfin, le logarithme de racine carrée de a, eh bien, la racine carrée de a étant correspondant à la puissance 1,5, puisque c'est la fonction réciproque de la fonction carré, eh bien, en vertu de l'égalité précédente, c'est exactement égal à 1,5 fois le logarithme de a. L'ensemble de ces démonstrations, j'insiste, n'est pas à connaître par cœur du tout. Ce qu'on vous demande de connaître sont ces résultats-là, de savoir les utiliser dans les calculs.